faut pas avoir peur de moi je ne mords pas par contre la seule chose que j'aimerais c'est vraiment qu'on me respecte moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont croyants j'ai pas de problème avec eux j'ai un problème quand on me dit que je vais aller en enfer parce que je ne suis pas hétéro je vais aller en enfer parce que je ne veux pas parler de dieu je vais aller en enfer pour je ne sais quelle raison ça me saoule pour moi ça pour moi c'est la même chose que si j'écoutais un vegan me dit que je suis une meurtrière parce que je mange la viande ça me saoule j'ai pas envie d'avoir ce genre de conversation ça m'étonne beaucoup quand je vois le nombre de commentaires qui finissent dans mes spams youtube de personnes qui me parlent de dieu j'en ai rien à carré j'ai fait une vidéo sur pourquoi pourquoi je suis athée et pour une raison inconnue ça plaît pas ça fait trois ans ça fait trois ans que c'est là j'ai toujours enfin les gens veulent toujours que je me justifie par rapport à ça mais en fait à partir du moment où tu es sur la chaîne de quelqu'un la personne te donne une limite sur ce qu'elle veut ou elle veut pas que tu fasses la bande des choses en fait c'est juste de coopérer de se taire quoi il ya du public pour tout le monde il ya des youtubeurs pour tout le monde donc c'est pas parce que moi je suis pas je suis pas dans le délire de d'aller à la messe ou d'aller au cul je ne sais quoi que ça va changer la vie de qui que ce soit en fait parce qu'en fait j'ai juste une une femme sur sur youtube et c'est tout je vous encouragerai toujours à me dire si jamais vous il ya des trucs qui m'intéressent après comment et quand est ce que je vais aborder certains sujets ce sera en fonction de ma vie irl c'est à dire que là par exemple pendant les lives j'ai beaucoup de chance si je me fais pas interrompre parce que bah il ya des fois où vous êtes pas au courant mais tu as ma fille qui qui pète un câble sur le côté parce que elle est dans sa période de d'affirmation tous les enfants connaissent cette période d'affirmation où ils sont toujours en train de faire des caprices de dire non pour tout pour n'importe quoi et c'est compliqué c'est compliqué surtout pour quelqu'un qui a du mal avec avec les cris en général je n'aime pas qu'on me crie dessus surtout quand il n'y a pas de raison spéciale donc c'est quand même dur à gérer pour les nerfs mais bon on y arrive toujours c'est quelque chose qui qui est voué à passer de façon que voilà il ya des jours où j'arrive en retard pendant les lives c'est pour ça parce que je me dis je vais pas vous infliger des hurlements mes revenus actuellement c'est des pépettes on va pas se le cacher quoi donc c'est pas maintenant que je pourrais investir dans des trucs plus onéreux pour la chaîne par exemple je sais que je sais que jusqu'à maintenant je filmais avec mon portable un petit un petit samsung quoi au tout début je filmais avec un arcos alors c'est une antiquité le truc c'est un truc qui date d'il ya au moins 20 ans et je pense que ça se voit sur plusieurs de mes plusieurs de mes vidéos parce que la qualité c'était pas ça je peux même vous montrer si vous voulez je peux vous montrer ma toute première vidéo je suis partie sur la plus ancienne là c'était une vidéo de réaction de kpop qui a été je crois qu'elle a été le son a été muté ça m'étonnerait pas que ce soit le cas mais la qualité graphique du truc je vous montre si vous voulez je comptais faire cette vidéo par rapport aux derniers mb de amber du groupe de kpop fx ça va être une réaction merci captain obvious avant toute chose je voudrais dire quelque chose d'assez important c'est que la raison pour laquelle je fais une réaction tardive concernant l'un de mes artistes de kpop favoris que ce soit les artistes solos les groupes de féminins masculins c'est que je suis jamais prêt en fait à regarder leur mv et du coup ben je suis toujours en retard du coup d'avance désolé j'essaierai de faire mieux par la suite voilà je pense que c'est ouais non c'est je vais peut-être pas vous montrer le mv en continu mais si vous voulez voir la vidéo c'est sur ma gêne franchement vous remontez à la genèse du truc vous tombez dessus facile mais ce que je voulais vous montrer par rapport à ça c'est que regarder la différence la différence de la de graphisme c'était pixelisé à l'époque ça se voit encore plus parce que je tournais de nuit mais j'avais pas de j'avais pas de ring light alors que là franchement la ligne est en face de ma tête je vais peut-être pas vous tourner le truc parce que je vais mettre mes lunettes est ce que vous voyez la ring light est juste là juste juste en face de ma tête juste là donc j'ai ma ring light je me suis pris une ring light j'ai upgrade mon téléphone pour faire les vidéos que je fais actuellement ça pixelise un petit peu au niveau des zooms et ce que vous voulez et même le truc qui a vraiment tout changé c'est comment je regarde la caméra comment est-ce que comment est-ce que je réagis de ça il s'est passé cinq ans ça se sent ça se sent et je pense que ce n'est que le début j'ai commencé youtube j'avais 23 ans j'avais 23 ans et ça se voyait que j'étais super super nerveuse sur cette vidéo pour vous donner un autre exemple finalement aujourd'hui j'avais dit que je le ferais dans ma vidéo du 31 maintenant que nous sommes bons on va pouvoir commencer j'ai voulu parler de ce drama parce que c'était un drama qui m'avait particulièrement touché parce qu'il traite de la phobie sociale entre autres même si ça fait partie des thèmes principaux du drama la phobie sociale est quelque chose qui touche énormément de de manière consciente ou inconsciente et je m'étais dit que c'était une bonne idée de pouvoir présenter ce drama sous cet aspect là le drama dont je vais parler aujourd'hui s'appelle King to Heart avec Lee Sung Lee et Ha Siwon pour ceux qui ne les connaissent pas l'histoire tourne autour de la politique puisqu'il s'agit de la famille royale de Corée du Sud qui cherche à faire la paix avec la Corée du Nord parce que là j'ai offensé personne tout cela va devoir se dérouler d'une façon assez particulière autour d'un tournoi un tournoi des représentants de Corée du Nord et de Corée du Sud dans lequel il va falloir que tous mettent leurs préjugés de côté et travaillent main dans la main pour montrer qu'une entente peut être faite entre la Corée du Nord et la Corée du Sud du coup ça se voit quand même que c'est pixelisé enfin ça me dégueulasse un petit peu de revoir ça parce que je sais pas si ça se voit mais j'étais excessivement maigre à l'époque genre ça se voit sur les articulations et tout ça j'ai toujours eu des articulations fines mais vraiment c'était à un niveau à l'époque j'étais vegan encore au début de ma chaîne j'étais vegan j'ai arrêté je suis repassée à une alimentation normale en mars 2019 il me semble parce que en fait j'étais en depe enfin en pleine depe sur la fin quoi sur les deux dernières années j'étais vraiment déprimée j'avais du mal à sortir de mon lit voilà je pensais même à manger de la chair humaine à manger mon copain c'est un truc de dingue quoi mais mais quand je revois la tête que j'avais sur ces vidéos je me dis mais ça n'a jamais été moi ça n'a jamais été moi je suis pas quelqu'un de hyper fine déjà de base je suis toujours enfin j'ai toujours eu une certaine musculature et une certaine une certaine carrure quoi en gros je fais du muscle facilement et je perds et je gagne du poids facilement donc me revoir comme ça genre mes glissons comme aposé ça fait ça me fait trop bizarre et je me dis mais en fait plus jamais parce que moi j'ai toujours eu des joues de base mais sur ces vidéos là elles avaient disparu quoi c'est un truc de zinzin mais là le il ya eu une évolution physique et psychologique qui quand même flag et j'en suis assez fière quoi mais comme mais comme les gens les gens ne me connaissent qu'à partir de cette année c'est un peu compliqué de leur de leur montrer que effectivement on part tous d'un certain point tout ce que je prêche dans mes vidéos la façon dont la façon dont dont je réfléchis la façon la façon dont je vous donne certains certains points de réflexion c'est parce que je les ai vécu moi même en gros je suis passé par ces moments là et moi ça m'intéresse ça m'a toujours intéressé de faire du contenu pour des personnes qui étaient comme moi avant quoi donc c'est pour ça que je fais ces vidéos et je me dis mais en fait si on me dit que ça a aidé c'est qu'il ya forcément des gens comme moi qui ont pas qui galèrent en gros et je crois que j'en avais déjà parlé sur une vidéo sur mon septième mois de novav etc pour les personnes qui ont été intéressés par ce point de vue là j'ai un projet à long terme qui est de qui est de monter une association une association qui aide des personnes qui sont atteintes d'addiction notamment à la masturbation et la pornographie mais qui aiderait aussi les artistes donc je vais m'arrêter là parce que sinon ça va rentrer trop dans le dans le détail mais à long terme je m'en fiche que ça me prenne un an deux ans dix ans vingt ans que je passe ma vie à ça ou que je n'y arrive pas tout à la fin de la fin mais j'aimerais monter cette façon à cette association cette association youtube me permet juste d'aider de me faire connaître et de de présenter mes valeurs en gros et voilà mais ça prend une c'est un truc qui prend du temps c'est un truc qui est certes niche mais je suis sûre que dans le futur ce sera forcément utile à des gens que ce soit pas juste du virtuel et pas quelque chose de concret quoi j'aimerais vraiment que les gens puissent puissent venir irl dans ses dans ses dans ses associations parce que moi en vrai si ce genre de truc avait existé il ya cinq ans bah je pense que j'aurais passé toutes les journées là bas ou quasi quoi donc ça va me prendre du temps il va falloir que je trouve un moyen de de monter les fonds pour ça mais youtube ça me permet aussi à ça quoi qu'au moins les gens savent que bah c'est 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 là même si j'en parle pas en permanence ce serait cool qu'au final bah ça aboutisse quoi peut-être on sait jamais si ça se trouve j'aurais de la chance ou sinon ça sera quand je serai plus là quoi si vous voyez ce que je veux dire je me suis toujours dit si tu veux quelque chose pardon j'arrive plus à réfléchir il faut montrer l'exemple c'est un petit peu comme avec les enfants quoi si tu veux que ton enfant comprenne pourquoi est ce que telle valeur est aussi importante dans la vie il faut que tu lui explique il faut que tu lui montre et c'est pour ça que j'ai l'air ma fille chez les vrais mes enfants parce que je compte avoir plusieurs enfants de sorte à ce que les valeurs que je prends sur ma chaîne elle pourra les comprendre elle pourra à son tour l'expliquer à d'autres personnes une fois qu'elle aura l'âge et et là et la sagesse s'est compter pour pour en parler à d'autres personnes tu vois parce que pour le moment limite on s'en fout elle a deux ans tu vois elle va avoir trois ans l'année prochaine mais mon but en gros c'est de d'être le changement que je veux voir chez les autres tu vois donc au moins si ça marche avec une personne c'est tout ce qui m'importe quoi donc montrer l'exemple montrer ce que tu veux ce que tu veux montrer montrer qui tu étais montrer tes changements et voilà laisser faire le reste je vais tout casser c'est ce qui m'importe le plus et même si c'est compliqué de tout mettre bout à bout et de comprendre ce que les gens veulent et tout ça je pense que c'est possible avec un petit peu de temps un petit peu de patience même si ça me fait beaucoup défaut on va y arriver et 2024 bah je vais arrêter de de penser non-stop à non-stop à youtube si c'est possible quoi mais on va voir sur ces projets je vous tiens au courant de tout mettre dans toutes les manières